coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire un tarot flash d'accord pour tout le monde n'oubliez pas que le tarot flash ne n'est pas basé sur les différents signes d'accord donc tous les signes sont les bienvenus ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire s'il n'y a aucun message dans le tarot flash pour vous ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui il n'y a pas de suite ok sur vimeo d'accord donc je vais carrément poster l'intégralité de cette vidéo sur youtube pour les autres si vous voulez s'y avoir une consultation privée avec moi n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo d'accord pour préserver votre consultation en avance pour les autres si vous voulez ici avoir si vous voulez si me poser des questions par email d'accord n'hésitez pas à cliquer à ce voir sur le deuxième lien pour mon français ok donc n'hésitez pas à cliquer à ce voir sur le deuxième lien pour pouvoir me poser vos questions ok alors donc c'est parti c'est parti hi angels please give me a reading for everyone hi angels please give me a reading for everyone what message you have for everyone hi angels please give me a reading for everyone si vous êtes ici célibataire depuis longtemps je vois ici quelqu'un qui est célibataire depuis quatre mois pour une certaine partie donc vous êtes ici peut-être célibataire même depuis quatre ans as well donc quatre mois quatre ans le chiffre 4 ici est important il est probable que très bientôt vous soyez dans vous vous finissez vous finissez par vous retrouver dans une relation avec une personne d'accord puis c'est un parti donc vous je vois ici quelqu'un qui est sur le point de se mettre à aller dans des rendez vous galant avec une personne qui l'a rencontré au travail puis c'est un parti dans vous par contre on a ici quelqu'un qui vient de rencontrer une personne à travers un site internet donc vous êtes peut-être allé sur un site vous avez peut-être essayé de faire les sites de rencontres sans temps la date et vous avez rencontré quelqu'un vous êtes maintenant sur le point de vous voir pour la première fois pour parler pour voir si vous avez ici des choses en commun d'accord donc si vous êtes ici quelqu'un qui est célibataire on a très bientôt un amoureux qui va rentrer dans votre vie ok pour une certaine partie d'entre vous si vous êtes ici dans une situation vous avez besoin d'un prêt vous avez besoin d'un prêt vous avez besoin d'argent vous avez ici besoin de d'un afflux dans vos finances on a ici une opportunité qui va très bientôt se présenter dans laquelle vous allez pouvoir avoir l'argent qu'il vous faut d'accord pour une certaine partie d'entre vous le chiffre 4 encore résonne ce qui veut donc dire que peut-être d'ici 4 jours vous risquez d'avoir l'argent dont vous avez besoin si c'est une grande grande somme d'argent c'est peut-être 4 mois ok pour une autre partie d'entre vous si vous êtes ici dans une situation vous avez l'impression que vous avez besoin d'explications des explications qui doivent venir ici de votre partenaire ou des explications qui doivent venir ici du de votre mari époux d'accord parce que je vois ici quelqu'un qui a envie d'avoir une discussion très sérieuse avec son époux avec sa femme ou avec un partenaire il y aura ici une grande opportunité pour vous de pouvoir parler pour une certaine partie d'entre vous si vous êtes ici dans une période de divorce je vois ici un divorce qui est sur le point d'être annulé on a ici un partenaire qui n'a pas envie de vous perdre on a ici un partenaire qui risque de rentrer en contact avec vous pour essayer de voir s'il n'est pas possible de régler cette situation à l'amiable avant de signer les papiers de divorce pour une certaine partie d'entre vous il est probable que vous aviez dû à vous fâcher avec votre époux et vous avez donc pris une décision sous l'effet de la colère mais on a cette décision là qui est sur le point d'être renversé on a votre partenaire qui risque de vous rentrer en contact encore une fois avec vous pour essayer de vous parler ok pour une certaine partie d'entre vous on a ici un partenaire qui aimerait que vous parlez à sa mère il est probable que les différences que vous avez ici avec votre partenaire tout au long de votre mariage tout au long de vos fiançailles tout au long ici de cette période là où il a fait partie de votre vie ont été des problèmes peut-être qui étaient basés au niveau de sa mère on a la mère d'une personne ici qui voudrait vous parler pour une certaine partie d'entre vous vous risquez même de recevoir un email de la mère d'une personne vous risquez de recevoir un message venant du parent de votre partenaire on a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire on a quelqu'un ici qui a des excuses à vous présenter pour une certaine partie d'entre vous il est probable que vous ayez ici la mère de votre partenaire qui voudra vous présenter des excuses quand la maman quand la maman décide de mettre son talon à terre vraiment la tête trempe qui précédemment vous si vous étiez ici dans une situation vous avez dit à votre partenaire tu sais quoi j'ai pas envie de te demander de choisir entre ta mère et moi parce que de toutes les façons elle ne m'aime pas moi non plus je ne l'aime pas voilà et je n'ai même pas en honte de te dire que je ne l'aime pas tu veux savoir ce qui m'a fait mal dans notre relation je déverse tout aujourd'hui sur la table je te dis tout après avoir déversé votre coeur sur la table après avoir tout expliqué ici à votre partenaire que ce soit vos peines vos pleurs etc vous avez ici un partenaire qui aujourd'hui a l'impression que voilà elle a raison mais elle a raison c'est peut-être aussi une femme donc je vous ai toujours dit c'est un test changeable j'ai pas envie de passer mon temps à toujours dit c'est un test changeable mais à certains moments quand vous allez rester abonnez vous comprendrez que c'est un test changeable sauf on a ici un partenaire maintenant qui est dans le sens que vous mais oui c'est vrai elle a raison mais c'est moi qui ai tort dans cette situation d'accord déjà même déjà le fait de savoir que c'est lui qui a tort au point où il va s'excuser il va même demander à sa mère de s'excuser ah mais c'est que là la terre a tremblé la terre a tremblé mais dites moi vous êtes allé où ? vous êtes allé où ? qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? qui ? anyway oui 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 c'est un parti donc vous apprêtez vous parce que vous risquez de recevoir ici très bientôt un email de la mère d'une personne un appel téléphonique de la mère de quelqu'un on a en tout cas quelqu'un ici qui voudrait vous parler oui c'est un parti donc vous on a même ici quelqu'un qui a l'impression qu'il y a une très grande discussion que vous devez avoir et que cette discussion là vous ne pouvez pas la voir en tête à tête d'accord ? on a quelqu'un ici qui voudrait avoir un intermédiaire entre vous deux pour pouvoir discuter pour pouvoir essayer ici d'arranger une situation qui a un rapport avec un mariage qui a un rapport avec les finances oui c'est un parti dans vous il est probable que vous venez de refuser une demande en mariage d'un partenaire il est probable que vous ayez décidé d'abandonner d'épouser une personne ou d'abandonner de travailler sur votre mariage parce que voilà pourquoi tu veux que je t'épouse parce que de toutes les façons c'est mieux que je me concentre sur mes finances c'est mieux que je me concentre sur moi ta mère ne m'aime pas donc moi si je ne l'aime pas je ne veux pas je ne veux rien d'accord ? pour une autre partie donc on a quelqu'un ici qui vous cache qu'il ou elle a perdu son travail so faites un peu attention here on a quelqu'un ici qui a peut-être un peu des problèmes financiers ici mais la personne n'a pas envie d'en parler as well mais dans tous les cas on a la mama ah c'est le sujet principal on a la mama de quelqu'un ici là qui veut parler et même quelle heure c'est l'heure de dormir parce que là vraiment voyons moi si je peux avoir un peu de plus de de détails sur cette lecture je vais juste lire une information sur cette lecture s'il vous plaît merci beaucoup oups 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 pour une autre partie donc on a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à un moyen de vous récupérer qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir retomber dans ses bonnes grâces qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse ici me voir en tant qu'une personne bien qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle puisse ici me donner une deuxième chance on a quelqu'un ici qui veut carrément avoir une famille entière avec vous puis c'est un parti d'entre vous on a même ici quelqu'un qui a déjà commencé à se demander si vous feriez une bonne mère si vous serez d'accord d'avoir son enfant si vous serez d'accord ici de reprendre tout à zéro vraiment je ne sais pas c'est quelle rupture vous avez fait avec cette personne il n'y a pas longtemps mais la rupture a été choquante ça l'a coupé comme ça FIA FIA aujourd'hui on a quelqu'un qui veut s'expliquer je veux m'expliquer je veux te dire ce que j'aurais dû te dire depuis mais pourquoi tu viens me demander pardon lorsqu'il est trop tard pourquoi tu viens ici me parler même d'un enfant lorsqu'il est trop tard pour une certaine partie d'entre vous vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous étiez censé avoir un enfant dans le passé vous avez perdu l'enfant il ne vous a même pas demandé c'est qui s'est passé rien du tout nada et aujourd'hui il essaie de trouver un moyen de vous récupérer il faut qu'on parle à maman il faut qu'on ait un autre enfant pardon ne me précipite pas tu viens dans la vie des gens en même temps en même temps tu veux donner l'enfant aujourd'hui c'est moi qui t'ai dit que je veux l'enfant déjà viens précipiter précipiter les gens c'est comme ça que tu avais fait quand on s'est rencontrés et puis après tu m'as laissé devant l'altar comme ça là pouf tu t'es même pas présenté devant le maire pour me dire oui aujourd'hui tu veux revenir il faut qu'on arrange tout je pense que on peut arranger sur cette situation on peut arranger sur ma petite partenaire vous l'avez même probable que vous ayez ici dit à un partenaire que vous êtes déjà fiancé à quelqu'un d'autre vous avez menti hein vous avez fiancé à quelqu'un d'autre et oh le voilà maintenant il faut que je la récupère avant qu'elle dise oui à cette autre imbécile anyway d'accord donc on est ici dans une situation où il y a des remues ménages qui sont sur le point de se produire entre vous et votre partenaire voyons moi si je parle un peu plus de détails voyons voir un peu ce que la mère veut vous dire vous faites attention parce qu'il est probable que la mère de votre partenaire veut vous écrire par obligation mais pas parce qu'elle le veut vraiment il est probable que son fils lui est supplié pardon pardon appelle là écris là je l'aime je l'aime c'est maintenant tu sais que je l'aime voyons voir un peu ce que la mère a à dire je suis là je suis là je suis là je suis là j'ai répondu à la carrière je suis là Faites attention au message que vous êtes ici sur le point de recevoir de la mère d'une personne Il est probable que vous ayez ici la mère de quelqu'un qui va vous envoyer un message Faire comme si voilà, elle veut se réconcilier avec vous Mais par contre, elle attend carrément le meilleur moment pour vous dénigrer encore une fois On a la mère ici de quelqu'un qui ne vous aime pas Là vraiment, je ne vais pas vous cacher quoi On a la mère ici de quelqu'un qui ne vous aime pas On a la mère ici de quelqu'un qui refuse qu'il vous épouse Mais elle est sous l'oppression de son fils aujourd'hui Parce que voilà, il a l'impression qu'il faut absolument qu'il vous épouse Il faut absolument qu'il vous donne la bague Pour une certaine partie d'entre vous On a la bague même que votre partenaire voudrait vous donner qui appartient à sa mère Et tant que sa mère n'est pas d'accord, il n'est pas capable de vous remettre une bague Et il a fallu réellement qu'il ait une conversation très sérieuse avec elle Pour qu'elle puisse lui donner cette bague Afin qu'aujourd'hui, il puisse venir vers vous pour vous demander en mariage On a une grande demande en mariage ici qui est sur le point de se passer Mais ça va être vraiment inattendu, ça va être surprenant Ça va réellement être une surprise Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez réellement eu à blesser votre partenaire émotionnellement Il est probable que vous ayez ici eu à dire à votre partenaire Écoute, je ne veux vraiment pas être avec toi Je pense qu'on a passé trois ans ensemble Qu'on soit ensemble, pas ensemble Ou qu'on soit séparés en tant que tel L'amour qu'il y a entre nous est un amour qu'on ne peut pas décrire Et aujourd'hui, je suis dans une situation où tout ce que je veux c'est Guérir mes blessures Parce que tu n'as pas su m'apporter ce dont j'avais besoin Je veux m'en aller, je veux m'occuper de moi-même Je veux prendre ma propre guérison émotionnelle sur moi-même Et c'est à ce moment-là maintenant Qu'on a ce type here Qui se dit Ok, ok, you know what Il faut absolument que je lui demande au mariage Il faut absolument qu'on essaie d'arranger la situation Pour une certaine partie dont vous faites attention à vos finances Soyez sûr d'avoir vos finances en bonne et due forme Avant de rencontrer la mère de quelqu'un C'est très important Si vous savez que vous avez des problèmes financiers Évitez d'aller rendre visite ici à la mère de quelqu'un Si vous savez que c'est un peu chaud Évitez d'aller rendre visite ici à la mère de quelqu'un Si vous avez votre partenaire qui insiste Viens voir ma mère, viens voir ma mère, viens voir ma mère Dites non Non, je ne veux pas Encore, toi et moi, on peut parler si tu veux Mais je ne me sens pas prête à voir ta mère Moi, je vous ai dit Déjà, on avance D'accord Voyons voir le conseil des anges ici pour vous On a les anges ici qui demandent à ce que vous preniez une décision qui reste très très sage Parce que le moment où vous allez devoir prendre une décision Ça risque d'être un moment décisif D'accord Vous voyez, c'est un parti dans vos alésanges qui voudrait que vous n'hésitiez pas à demander conseil Et à demander de l'aide à certains de vos amis avant de répondre à votre partenaire Surtout si votre partenaire insiste pour vous voir Parce que je vois ici quelqu'un qui va insister pour vouloir vous voir Je vois ici quelqu'un qui va insister pour pouvoir venir chez vous Quelqu'un qui va insister pour arriver chez vous D'accord Oui, c'est un parti d'entre vous On a les anges qui disent que vous êtes ici capable de garder balance Entre le contrôle que la mère a sur votre amour Et le contrôle que vous-même vous avez ici sur votre amour as well Quand je parle d'amour, je parle de votre partenaire of course Ok Si vous êtes un homme, peut-être que c'est aussi dans le sens contraire Vous voulez carrément épouser cette femme Mais sa mère ne veut pas Elle ne veut pas Ou c'est peut-être son père qui ne veut pas Il dit non Sauf, il y a ici un moyen pour vous de garder balance Dans la situation, il y a ici un moyen pour vous peut-être même D'épouser la personne derrière le dos des parents Moi je dis souvent Souvent, on est l'autre Souvent, on s'enfuit On s'en, deux semaines Après on revient On est déjà mariés de toutes les façons Moi je ne sais pas, il y a déjà la bague d'eau Ok Vous pouvez ici avoir affaire avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorn Cancer Gémeaux, verso Et c'est tout Donc voilà Si vous avez ici des questions que vous voulez me poser N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo Pour m'envoyer des questions par email D'accord Si vous voulez réserver une consultation privée avec moi N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo Pour réserver votre consultation Si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos N'oubliez pas de N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton Cloche Clochette La petite clochette là Qui est juste à côté du bouton abonné Pour recevoir vos notifications Bisous et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz